Salut à toutes et à tous pour ce quinzième épisode du let's play sur Hyrule Warrior l'ère du fléau j'espère que vous allez bien moi ça va moyen parce que je viens de tenter de tourner l'épisode 14 bref vous avez vu l'épisode précédent et si vous l'avez pas vu bah regardez le vous faites pas chier vous avez une fiche tout en haut à droite là-haut qui s'est écrite vraiment la dernière fois ou un truc dans le genre bref aujourd'hui on va faire la suite hein vous vous en doutez aujourd'hui on va aller sauver Daruk et Mipha putain le mec ça fait 30 ans qu'il a pas joué quoi Ayant vu les créatures divines tombées aux mains du fléau Ganon nos héros se précipitèrent auprès des prodiges persuadés de pouvoir encore les sauver A l'est d'Hyrule les créatures divines Varuta et Varudania se tenaient prêtes pour faire face à la résurrection du fléau Ganon mais des monstres s'approchaient déjà dangereusement d'elle pour sauver Mipha et Daruk qui attendait à bord de leurs créatures divines Link et ses compagnons se frayèrent un chemin à travers les rangs ennemis C'est pratique quand même hein il peut utiliser la protection de Daruk autant de fois qu'il veut Il faut que je tienne le coup Il est très sympa L'ombre d'eau de Ganon est Oh j'avais pas vu l'ombre de feu C'est une sorte d'elle là ses cheveux elle On se demande ce qu'il va se passer Oh waouh incroyable En plus ils ont vraiment la même arme quoi Cette fois tu ne me l'enlèveras pas Oh cette fois Ca fait mal la peau Aaaaaah Let's go Sinon Aaaaaah 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 J'ai le même pouvoir que moi Mais t'es qui toi ? Aaaaaah 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 C'est pas le moment Aaaaaah 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 Oh putain Ca fait plaisir quand même C'est un peu touchant tu vois Et du coup ce que je disais dans l'épisode 14 Quand je l'ai retourné C'est que maintenant je joue avec un casque Ce qui fait que je peux entendre Ce qui se passe à l'écran Alors d'habitude je baissais juste la télé Parce que je pouvais pas mettre de casque Et du coup c'est vachement pratique On entend des trucs vachement plus intéressant Genre les corps qui tombent au sol et tout Et des mots blins Par exemple juste la voix des personnages Parce que d'habitude normalement la voix des personnages Je l'entends pour la première fois Quand je monte l'épisode Alors que là je peux l'entendre en live et y réagir Donc c'est vachement plus intéressant Beaucoup plus immersif déjà Ca fait plaisir Je suis content ça me fait plaisir Ah pour vous ça change rien c'est sûr Ca me fait son petit effet vous voyez Où est-ce que je dois aller en fait ? Aider Mipha Ok On est où là en fait ? J'ai pas du tout J'ai pas du tout compris Ni vu où est-ce qu'on était exactement Parce qu'on est pas sur la montagne de la mort Parce qu'on est pas sur la montagne de la mort On est à côté ouais C'est pas là où il y a Non on est pas à côté de la forêt Korugu Non bah non du coup Non on est entre la montagne de la mort Et euh Comment ça s'appelle ? Entre la montagne de la mort et... Bah le Domaine Zora tout simplement Je suis bête Je vois où est-ce que je dois aller ? Par là-bas... Oh ! Ok Le marais Comment ils ont plus possible ? Ça fait pas marrer je suis désolé C'est de la... De la goûte Je sais pas comment... Ouais en vrai je comprends C'est difficile de trouver un mot pour ce truc là Le marais de la rancœur Bah je sais pas ça fait pas très marrer... Oh il y a encore goût derrière Si ça se trouve je vais avoir des gigas de retours positifs Sur euh... Sur l'épisode abrégé du... Du 14 Du coup tout le monde va voir que je fasse que ça Et je vais avoir le seum parce que j'aime bien tourner des épisodes Ça faut quand même un sacré coup au moral De... De perdre de l'enregistrement Quand c'est un truc assez spontané tout ça comme ça c'est... Putain je... J'aurais même jamais connaitre quand même Putain Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok mobiles noires Et émenez le mobiles noires Très bien Rien de plus facile Et du coup Là où le précédent L'autre côté C'était plus des combats avec Linel, Inox, tout ce que tu veux Là j'ai l'impression que ça va plus être Enigme entre guillemets D'aller récup... D'aller... Trouver des moyens de supprimer le marais de la rancœur Voilà comme ça Incroyable L'œil de la rancœur Une fois que j'aurai réussi à me setup je pense que ce sera Tranquille pour l'instant Ah c'est bon j'ai réussi Je vais pouvoir m'amuser là Voilà Parce que l'autre... Il y a toujours un qui m'empêche de taper sur l'autre Voilà donc là au moins Je peux les niquer ensemble Voilà Et du coup ce que je disais aussi dans l'épisode 14 C'est que... Il me part en fait elle est vachement intéressante Enfin... Intéressante Vachement satisfaisante à jouer Parce que juste... Tu fais ça Tu absorbes le symbole Et... Hop ! Voilà une fois que t'as les 3 Bah juste... Tu tapes à 25 Et c'est juste satisfaisant Autant de coups qui sont mis en même temps En plus c'est quand même vachement plus fort de taper euh... De taper à 25 Que seul Où est ce truc ? T'as eu de la rancœur là Tu te calmes Tu fais pas ce premier truc Voilà Est-ce qu'il y a pas des trucs intéressants dans le coin ? Non ? Ah il en reste un putain Il faut quand même euh... Qu'on en parle de cette OST hein Elle est folle hein J'adore 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 qu'ils aient fait des remixes Des... Des thèmes de... Des produits C'est vachement cool C'est une giga bonne idée Et ça marche super bien Ils sont magnifiques De toute façon c'est surement les thèmes que j'utilise euh... Hop En écran de fin donc A partir de là hein C'est chiant ça m'a complètement cassé le moral là De me faire niquer l'épisode putain Je... je parle que ça du coup Ça va niquer le moral J'arrive pas à trouver tout ce qu'à dire euh... Sur cet épisode-ci maintenant Ah ouh là quoi ? Quoi ? Une aile de glace ? Attends attends Où ça ? Où il est ? J'sais pas tuer la rancœur non ? Bah écoute Ça m'a redonné euh... Oh putain merde j'avais pas vu Elle a plus de vie Faut que je me grouille Faut que j'arrête de faire le con là He 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 le symbole et je peux foncer Putain mais quel craque J'aurais pas tous ces esquives que je tape Eh je vais t'en faire un... Travail vite moi Je vous fais bien fait hein Oh putain merde il y a ça qui se termine Non Putain mais j'arrête pas de tout esquiver C'est incroyable ça me fait plaisir Hop tiens mange ça Ce combat il est jouissif Ça me fait plaisir Ça... J'ai l'impression d'être bon au jeu C'est satisfaisant C'est satisfaisant Plutôt que je le suive Il fait de super s'attaque par contre ce Linel Voilà Niveau supérieur 42 Parfait Qu'est-ce que... Mais t'as quand même craché dessus aussi je te dirais Mais quand tu veux tu meurs aussi Euh... On a un petit coffre ici c'est cool Où c'est ça exactement ? Où est-ce que je dois aller ? Alors voyons voir Alors voyons voir Miffa et Sidon qui bat ça Mais lui il a deux... Il y en a deux Putain Il est vraiment vraiment plus classe comme ça Elle est vraiment plus classe comme ça l'ombre d'eau Franchement Alors pourtant ils sont plutôt... Plutôt bas Enfin les... Le design des... Des créatures divines Des créatures divines des... Des ombres d'eau Des ombres de Ganon Ils les ont vraiment... Elles ont vraiment glow up dans... Dans les rues warrior Ça fait plaisir Rah la Sidon le best boy Incroyable Il est vachement grand putain Même par rapport à Miffa il est géant en fait C'est ça qui est fou La défaite de Miffa et petit minard Tu vas te calmer Tu vas te calmer Tout va bien là va Je suis assez coté y'a pas de soucis C'est plus que j'ai arrêt de se demander des Ziga Mandal De toute façon il a plus de vie c'est bon regarde ça Il a la moitié de sa vie déjà Je suis con en fait j'aurais pu faire ça depuis le début En soi Hop Et elle se me dit cool Eh je viens de remarquer ça ressemble à une dents là Et c'est fini Quel plaisir What ? Elle est juste implosée Pas de cinématique Ok Au moins on a de la tête fort pour renforcer l'attaque Oh vas-y donc Je crois que j'aime bien sa façon Oh Oh C'est génial Oh C'est sympa ce qu'il fait J'aime bien l'idée C'est super sympa C'est super sympa J'aime beaucoup Aïe Oui c'est trop chaud Euh Où est-ce que je vais aller par là-bas Ouh J'adore vraiment le fait qu'il y ait cette notion de rythme A donner A donner J'aime bien aussi ces façons de se déplacer sur un Oh il y a plus de musique Et c'est quoi son Montre-nous de côté Ohlala il est vraiment bien Par contre Je comprends pas pourquoi L'attaquer tout simplement avec une attaque d'eau Ca ne l'a pas refroidi Mais bon C'est pas grave Putain il a déjà plus que la moitié de sa vie Hop Mauvais Mauvais bouton tant pis Il est mort quand même Hop en route à Let's go Là ce que je me demande c'est Est-ce qu'on aura une phase Euh Après Daruk En créature divine là aussi Est-ce que ça m'emmerderait Et oui C'est génial Déjà il se bat avec deux putain de lances Mais en plus il y a cette notion de rythme là Franchement j'adore Sidon pour l'instant Déjà parce que Sidon Et ensuite parce que putain son style de jeu est juste Trop bien Ils l'ont franchement réussi je trouve Je suis très content En plus c'est très classe que Qu'il ait Les deux lances dans le dos comme ça Ca rend super bien Hop calme toi Il met juste un gros coup quoi Excuse moi mais est-ce que tu peux être encore plus badass que ça Sidon ? Absolument pas Oh bah il est donc Je pensais pas que ça me contrait ça Allez on a la fin Et... Fini Et il y a Link qui arrive pile au bon moment Putain ils ont vraiment vraiment réussi Ca fait plaisir putain Regarde moi comme il est classe Pourquoi ils ont pas fait ça dans... Rassos Royle ? Ca aurait été juste si bien Ah il tient bon t'es quand même d'un rocuin C'est pas le moment de paniquer Oui vous avez raison Ca sert à rien que je viens de vous sauver Si au final c'est vous qui me protégez Ha 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 Rah la la J'ai bien comme chaque fois Je ne vois pas qui arrive Parce que bah ça peut être n'importe qui Ha 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 Ouais parce que si j'étais rentré avec Sidon Je pense que je m'aurait aussi m'a fait niquer Fin Peut-être pas niquer mais J'aurais galéré quoi Parce que bon Je comprends des giga patate Bon et puis bon On nique qu'il a deux barres de De coup final Deux barres de machin Bon Voilà quoi Il y a quand même des moments où on dirait vraiment Il est un peu dégueulasse quand même Bah Disons qu'il est beau sur les cinématiques Après bon Voilà quoi Putain déjà un coup point faible Montre-moi ce que tu fais il est beau un peu là Ouais Il a pas l'air Hum Alors c'est peut-être parce que de base je suis pas fan de l'une nouveau Je le trouve un peu mou du cul mais Dans un vrai sensual en tout cas Mais bon il a pas l'air fou là hein J'aime bien qu'on est vraiment à trois Sur l'ombre de feu à la tabasser Alors qu'à deux secondes ils étaient deux et ils sont Non mais on y arrive pas Alors que bon c'est complètement con en vrai Bon je sais que c'est parce qu'il y a des mécaniques du jeu Donc forcément C'est fait pour qu'on puisse y arriver C'est normal Mais bon Daru Kayunebo aurait pu Y arriver On va céder un petit peu ça fait toujours plaisir Parce que bon le fight il commence à être un peu trop long pour moi là Voilà C'est presque devenu dangereux pendant un moment Sans deck Petit cerveau de Kokoriko et c'est fini Nickel Je me demande si y'a des Korogu cachés dans ces arènes Ça serait un peu bâtard là Bon Voilà une bonne chose de faite Merci bien Link On fait une sacrée équipe Un petit gars Toi c'est Yunobo c'est ça ? Et bah je te remercie aussi Si j'avais été tout seul J'aurais été dans un sale pétrole Mais ils se repensent On est en train de dessécher les Zoros là C'est impossible C'est vraiment toi Petit frère Ouais c'est petit frère Ouais c'est vraiment moi Enfin Vous n'allez peut-être pas nous croire Si on vous dit qu'en fait on vient du futur Ouais faudra qu'on en reparle Mais pour l'instant on a des problèmes plus importants Princesse Faut nous raconter Qu'est-ce qui s'est passé au château Et bien Et bien vous ne le saurez jamais Grâce à l'aide de Sidon et Yunobo Apparu soudainement dans les créatures divines Mipha et Daruk purent être secourus sans encombre Mais les réjouissances furent brèves Apprenant que le château d'Hyrule était tombé aux mains de l'ennemi Mipha et Sidon partirent aussitôt prêter main forte Aux soldats qui résistaient toujours A la forteresse d'Akala Pendant ce temps Daruk et Yunobo Elles ont cherché à bord de Varudania Pour affronter la horde de gardiens Qui avançaient vers nos héros depuis le château d'Hyrule Rrrrrrr Mais ça fait sacré de sacrées morts quand même hein ! Tu vois alors que l'autre là, Grand Révali ! Oh oui c'est le Grand Révali ! C'est bien, il est humble un peu Daruk ! Et du coup je réalise seulement que maintenant, mais en fait, ils ont mis ensemble ceux qui avaient des liens de parenté, genre Daruk et Yunobo ont des liens de parenté, ils se sont mis fin aussi, alors que Teba et Révali non, alors que Teba et Révali non, et euh... Et euh... qu'est-ce que je veux dire jusqu'au bout ? Teba et Révali n'ont pas liens de parenté, et euh... c'est qui l'autre ? C'est Riju et Urbosa a priori n'en ont pas non plus. Donc euh... ouais je sais pas si c'est ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils l'ont fait choisir mais... ça va. Et pourquoi il y a les tours de... les tours Chica ? Elles sont censées être retournées dans le... dans la terre ! Vous arrêtez de me casser ? Oh putain, ils sont légion ! D'après ce moment je vois un grand édifice au nord ! Oh c'est quoi ça oui en effet ? C'est pas grave si je vis les lignes de défense. Moi je vis la leur ! Ah c'est le moment où il devra pas regretter d'être là en fait ! Voilà ! Succès ! C'est bon non ? A ce moment là, j'ai eu l'impression qu'on m'appelait. Et quand j'ai cherché d'où provenait la voie, j'ai vu ce monstre qui allait te tuer Mifa. J'ai voulu voler à ton secours, et en un instant je me suis retrouvé à l'intérieur de Ruta. C'était grâce à ton pouvoir, n'est-ce pas ? Merci. Bien. À présent, attendons-nous vers la forteresse d'Akala. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allez viens ! Ah, donc le prochain... Le prochain, ce sera de la forteresse d'Akala ? Wow. Oh ! Oh ! Oh ! Bah... Qu'est-ce que tu manigances ? Tu ne comprends donc toujours pas. Ils sont devenus très forts. Bien plus que je ne l'aurais pensé. Ainsi, j'ai besoin de vous deux. Pour finir, vous allez oeuvrer une dernière fois à l'accomplissement de notre grand dessin. Oh ! Oh ! Dans ce cas, je vous protégerai même si je dois y laisser la vie. Incroyable ! Des sacrifices offerts aux fléaux Ganon. C'est l'ultime rôle que vous allez remplir. Il est trop torturé, Astor ! Il est trop fou, tu vois. Pendant un instant, j'ai eu l'espoir qu'on puisse les jouer. Mais du coup, non. Mais très classe quand même. On voit qu'il ramène à la vie les... Les ombres de Ganon. Et qu'il peut utiliser Link... Link marée. J'espère que ce sera un skin, ça. C'est pas très intéressant. En plus, ils l'ont. Autant faire avec, tu vois. Une version marée de tous les personnages. Je sais pas, je lance l'idée comme ça. Et du coup, Sidon, prince d'Ezora, qu'il est beau. Le prince d'Ezora est le frère cadet du prodige Mipha, venu de l'avenir. Toujours en jouet et positif, il prend sa responsabilité princière très au sérieux. Il se bat pour sauver sa soeur et protéger le royaume d'Hyrule. Yunobo, ce descendant du prodige Daruk est venu de l'avenir. Autrefois peureux et introverti, a trouvé le courage de combattre sans peur pour son village et ses amis. Avec son gigareu... Son gigajigo. Et Akala, du coup. Après toutes les updates... Toutes les améliorations de Sidon et Yunobo. Allez bé. Ça en fait des missions annexes. Mipha et Daruk sont de retour. Et du coup, bataille d'Akala. J'ai hâte. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode plus long que précédent, je crois. Désolé, je sais pas. Vous me dites dans les commentaires ce que vous préférez comme format. Même si... Je sais pas si j'en prendrai compte, mais... On va dire que oui. On sait jamais. On verra. Personne parle dans les commentaires, qu'est-ce qu'on me fait de chier. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Je vais vous laisser. Je vous propose des habituels partages, commentaires, likes et abonnements. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501